Donc il serait temps qu'on nous écoute aussi, parce que quand les problèmes arrivent, c'est trop tard. Donc c'est une question centrale pour toute la société. C'est une question de société, une question pour tout le monde. Nous on se bat pour nous, mais on se bat aussi pour nous en tant que futurs patients. Il faut le comprendre. Bonjour, je suis le décapsuleur, et aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi les infirmiers libéraux manifestent. On y va ? C'est quoi la problématique selon vous, les infirmiers libéraux aujourd'hui ? C'est essentiellement la rémunération. Les actes n'ont pas été revalorisés depuis 2006 ou 2007, c'est assez dur. Le trendier augmente. Au lieu d'avoir une tarification à l'acte, on est passé sur des forfaits. Donc pour des personnes de plus en plus dépendantes, ce sera, quel que soit le nombre de passages par jour, le forfait, c'est le prix du forfait. C'est-à-dire qu'on en sera de moins en moins payé. Les patients commencent à recevoir aussi le tiers payant à rembourser. Le tiers payant s'applique aussi pour les infirmiers. Donc en gros, tout le monde peut se retrouver à l'abandon, aussi bien les infirmiers que les patients. Que les patients. Le problème, c'est que essentiellement, je pense qu'en Europe, on est un des seuls pays à avoir ce système-là. La population est vieillissante. Donc dans les années qui viennent, il va y avoir le coût multiplié au moins par deux pour l'État, par rapport aux soins. Il y a des directives européennes pour faire des économies. Donc il faut se mettre au niveau européen. Je pense que c'est la case du système de santé, comme à l'hôpital, comme dans l'éducation nationale. Donc là, clairement, le métier de l'infirmière libérale, il est attaqué. Bien sûr. Bien sûr, mais de toute façon, ils veulent nous faire disparaître. Ils veulent nous salarier à terme. Le but du jeu, c'est de nous faire intégrer des maisons de santé. Et puis, ces maisons de santé seront payées par des enveloppes globales. Ce sera des grands groupes qui seront à la tête de ça. Et à domicile, c'est les aides-soignants qui iront à notre place. Les infirmières, elles seront dans les maisons de santé. La personne de n'importe où qui a besoin d'un pansement tous les jours, elle ira à la maison de santé se faire faire le pansement, par exemple. Et puis s'il faut vraiment aller à domicile, ce seront les aides-soignants qui seront à notre place. Elles seront payées moins cher que nous. Nous avons un acte qui est pour les forfaits lourds et qui est un acte qui a diminué en valeur. C'est-à-dire qu'il est passé d'un peu plus de 30 euros à 28 euros. C'est-à-dire que plus les patients sont lourds et moins nous sommes rémunérés, ce qui est aberrant. Et ensuite, nous avons des problèmes administratifs parce qu'au niveau administratif, c'est de plus en plus compliqué. C'est très difficile à gérer. Les cotations, nous ne savons plus comment faire. Elles sont compliquées, chacun interprète à sa façon. Et donc tout ceci nous amène à lancer un cri d'alarme. Il se passe des problèmes importants. D'autant plus que la moitié des infirmiers que nous avons interrogés, soit 11 000 infirmiers, nous ont répondu qu'ils espéraient que dans les 5 ans à venir, ils aient trouvé une autre solution pour changer de métier. Certes, pas tous les infirmiers pourront changer de métier, mais ça prouve la situation délicate, la situation intenable dans laquelle ils se trouvent. Il y a quelque chose de nouveau apparemment par rapport au déplacement. Ah oui, nous avons eu une magnifique augmentation de 25 centimes bruts sur le déplacement. C'est-à-dire que vous avez un profit de nombre de kilomètres ? Alors, quand on fait du rural, il faut savoir que sur Bastia, et donc le Grand Bastia, c'est mieux au mot, bigouille, il n'y a pas de kilométrage. D'accord ? Il y a juste le forfait de 2,75. Mais quand vous faites du rural, donc là, vous vous déplacez vraiment loin, on est payé 50 centimes bruts du kilomètre. Mais ils nous l'ont forfaitifé. C'est-à-dire qu'on a le droit de compter 299 kilomètres à 50 centimes bruts du kilomètre. Pardon. Et après, de 300 kilomètres à 399, c'est 25 centimes bruts. Donc, les infirmières qui font 350 kilomètres dans la journée, il y en a. Elles sont heureuses, là. On est sous-payés, là. 50 centimes bruts du kilomètre. Ça veut dire que ça, vous le payez de votre poche, ensuite ? Bien sûr, ce n'est pas rentable pour nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est la capitation ? Ce sont des enveloppes globales qui sont attribuées à des médecins. Par exemple, on va dire aux médecins, vous allez toucher 60 euros par an et par patient. Donc, deux visites, ça correspond à ce qu'ils touchent actuellement, puisqu'ils ne touchent même pas à 26 euros 50. Donc, le patient qui vient vous voir, qui vient voir son médecin, s'il a plusieurs problèmes, le médecin va lui dire, ben non, le deuxième problème, on le verra dans six mois. Et j'ai cru comprendre qu'il y a eu des réformes avec quelque chose comme BIC qui est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, le BIC, c'est le bilan de soins infirmiers. C'est-à-dire qu'avant, on avait des actes de soins infirmiers. En fait, ça s'adresse aux patients dépendants. C'est des patients qui ont des pathologies multiples, souvent alités, qui ont besoin de traitement, mais aussi de soins d'hygiène. Et on est passé d'un système qui était un système à la demi-heure, en forfait, à un système qui est un forfait journalier, en fonction du niveau de dépendance des patients. C'est-à-dire des patients légers, moyens et lourds. Sauf que les items qui se trouvent dans ce système, que l'on doit cocher pour savoir si un patient est lourd ou léger ou moyen, ces items ne correspondent pas à la réalité, au vécu. Un patient peut être lourd, vraiment très lourd, alors qu'en cochant les items, il apparaît en léger. C'est absurde. Donc, c'est les gens qui ont fait ces items, qui les ont instruits. Soit ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais été soignés des gens, ou alors, ils sont à côté de la plaque. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas contre des grands ensembles médicaux, parce que ça permet d'avoir une bonne technique, des praticiens qui pratiquent beaucoup. Et donc, ne pas avoir à tous les 30 bornes une maternité, un centre de cardio, de neurologie. Non, il vaut mieux des grands centres très bien équipés, très bien formés. Là, il y aura une très très bonne prise en charge. De toute façon, on le voit, il y a des grands centres à Toulouse, à Marseille, à Nice, à Paris, à Lille. Ça fonctionne bien. Et dès qu'on arrive sur des petits hôpitaux, entre guillemets, de campagne ou de région, il y a des praticiens, il y a du gros turnover, les infirmières arrêtent. Il n'y a pas assez de monde pour soigner. Les chirurgiens, c'est des chirurgiens qui viennent d'ailleurs, pour certaines opérations, ils n'en font jamais ou très peu. Ils n'ont pas le bon matériel. Donc, les grands centres, c'est magique maintenant. C'est deux mondes différents en fait. D'un côté, on a le Moyen-Âge dans les petits hôpitaux. On soigne un peu à l'arrache. Et puis, il y a des grands centres avec des robots, des ordinateurs, des chirurgiens, des professeurs super qualifiés. Et on n'est plus dans le même monde. Nous n'en reviendrons rien si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser à de nombreuses reprises. Ne serait-ce que deux heures, ce n'est pas grand-chose. Mais au moins tous les 15 jours, pour que ça fasse du bruit, pour qu'il y ait la télévision qui vient, pour qu'il y ait les journaux, pour que les gens qui commencent à nous entendre s'y clés et tout, commencent à se dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais pourquoi ? Pourquoi il y a plus beau que ce regroupe aux morts ? Il n'y a que ça qui pourra faire que nous allons obtenir quelque chose. Que ça nous plaise ou pas. Parce que moi, je suis syndiqué. Et comme peut-être vous, je paye 240 euros. Je n'ai rien en échange. Je ne suis pas directeur, je ne suis rien du tout. Je m'investis parce que demain, sinon, je perds mon travail et je ne sais faire que ça. D'accord ? Mais je cotise. J'adhère à un syndicat parce que plus nous serons nombreux, et plus nous arriverons à obtenir quelque chose. Aujourd'hui, il y a des mille infirmiers qui sont syndiqués. Comment vous êtes-vous qu'on vous prenne au sérieux ? Si nous avons peur de perdre 240 euros par an, nous risquons de perdre bien plus que les 240 euros. Mais c'est nécessaire de toute façon pour négocier. Si vous n'êtes pas un syndicat représentatif, vous ne pouvez pas négocier. Il ne faut pas que les syndicats ne trahissent non plus. Mais ils trahissent personnelle. Regardez, regardez, ça c'est un tout petit dossier, c'est juste deux ou trois jours de Covid. Oui, non mais ça, ça, d'accord. La trahison, moi, je pense que le problème, c'est l'éthique. Là, l'éthique, on a vu la pandémie de Covid, on a fait n'importe quoi. C'est votre problème à tout, je vous le dis. Non mais je peux finir. On a vacciné des gens, les gens sont en train d'en mourir. Et en fait, comment être bien payé et respecté si on s'est comporté de manière irrespectueuse ? On nous a manipulé, certes, on nous a mis le couteau sous la gorge, certes, mais on a quand même fait des choses en conscience. On ne les a pas vus montés, c'est l'autre pour nous défendre. L'ordre des infirmiers, on ne les a pas vus montés. Il n'y en a aucun qui nous va aider, ils sont tous trahis. Vous avez fait une intervention concernant le manque de soutien dont bénéficient les infirmiers libéraux dans leur démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Le manque de soutien, déjà, on peut remonter au ministère de la Santé qui s'est foutu de nous pendant des mois, voire des années. L'ordre des infirmiers, il n'est pas là pour les infirmiers, il est là pour respecter les directives du gouvernement. Je cite le directeur de l'ordre dont j'ai oublié le nom, qui m'a dit ça au téléphone. Donc, quand on met l'ordre, c'est nous, les infirmiers, et qu'en fait, le plus important, c'est de respecter les directives du gouvernement qui respectent les directives européennes. En fait, on est là pour les payer, mais ils ne nous défendent pas vraiment. Après, on pourrait parler de l'ordre des médecins, s'ils ont été passés par des films normales, ils se jouent entre eux, donc il y aurait de quoi dire aussi. Les syndicats, la plupart, quand il a fallu dénoncer l'obligation vaccinale, on ne les a pas trop entendus. Alors, je savais qu'on peut dire qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas informé. Il y en a qui l'étaient. C'est qu'il était d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, et de s'informer par soi-même, et on avait accès aux informations. Et du coup, on s'est tous rendus complices, ce qui n'est pas loin d'être un génocide, en tout cas, le plus grand scandale humanitaire, parce que l'humanité est connue. On a parlé de quoi, précisément ? De l'injection au Covid, qui tue des gens, et on tuera encore. Tout le monde a été complice, plus ou moins, avec conscience. Après, des petits sous, des petits sous, on est payé, et on fait. Donc, revaloriser, c'est bien, mais si c'est pour avoir une mauvaise éthique, c'est pas la peine des mercenaires de la santé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, le métier d'infermier libéral est menacé de disparition. Révenu insuffisant, politique forfaitaire, complètement immorale, aide aux poissiens lourds menacés par un système qui favorise la recherche de nouveaux patients, telle la recherche de nouveaux clients. Cette situation engendre d'énormes dissensions au sein de la profession, ravivant le souvenir de l'heureux de la crise sanitaire et du choix éthique qui ont accompagné cette dernière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez un commentaire en bas de cette vidéo. C'était le Decapsuleur et à bientôt. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant la vidéo et aussi dans le lien de la description de cette vidéo, vous trouverez un lien de Tipeee pour nous soutenir. Ça aide beaucoup la chaîne à avoir du nouveau matériel, à se permettre des déplacements et à rémunérer également les gens qui s'occupent de la réalisation et du montage. Merci les amis et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada